Adam Ameng, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié, Ada. Aujourd'hui est célébrée la Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle, qui est une des pires formes de négation des droits fondamentaux de la personne. Comment trouvez-vous déjà cette situation-là? Bon, tout d'abord, cette journée, c'est-à-dire la Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle, qui est célébrée chaque 4 mars, constitue une fière angulaire dans le combat global contre les violences des droits de l'homme les plus périssieuses et persistantes. Donc, cette journée vise non seulement à sensibiliser cette facette de l'exploitation sexuelle, à savoir la prostitution, la traite des êtres. Tout à l'heure, je vais revenir, si vous le permettez, sur l'explication de la traite des personnes, et à des fins sexuelles, comme je l'ai dit tantôt, et le tourisme sexuel. Donc, pour revenir concrètement à votre question, malgré les efforts déployés à l'échelle nationale et même internationale, les statistiques restent alarmantes. Si on prend l'exemple de l'ONU-DC, qui dit environ 25% des victimes de traite dans le monde exploité à des fins sexuelles, avec une proportion accrue des femmes et des filles. Donc, lorsqu'on parle de nouvelles technologies, d'Internet, etc., les trafiquants utilisent plus ces moyens-là. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est trop difficile de combattre ce fléau-là. Alors, cela existe aussi bel et bien ici au Sénégal, surtout dans la banlieue et le monde rural. Tout à fait. Donc, lorsque j'ai visé, non seulement, si je donne l'exemple le plus concret, lorsqu'on part à Quédougou, on recense qu'il y a près de 12 nationalités qui sont là-bas. C'est-à-dire, cette question n'est pas seulement nationale, c'est internationale. Donc, pour parler de cette question-là, ce qui se passe de manière concrète, ce sont des femmes, des jeunes filles qui sont exploitées, qui sont acheminées ici au Sénégal, pas selon leur volonté, mais elles sont acheminées ici, arrivées au niveau de Quédougou, on confisque tout ce qui est passeport, tout ce qui est documents, et on les contraint à la prostitution. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, ce n'est pas seulement Quédougou, mais aussi dans le banlieue, on voit dans la rue, on voit d'autres nationalités ou bien d'autres filles qui sont contraintes à des activements sexuels. Donc, si je donne l'exemple juste de tout ce qui est traite des personnes, et pour revenir sur notre protocole relatif à la traite des personnes, dans son article 3, l'expression traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert ou l'hébergement de personnes par la menace de retour ou le recours à la force, à d'autres formes de contraintes, par l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus de pouvoir ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement davantage pour obtenir le consentement d'une personne afin d'exercer un contrôle sur ce L aux fins d'exploitation. Donc, l'exploitation, surtout en manière, on va parler plus de prostitution. Donc, à part ça, il y a l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, à la servitude et le prélèvement d'autorité. Très bien. Et comment faut-il gérer ces victimes-là en état de choc ? D'abord, il faudra non seulement, avant même de gérer ces victimes-là, il faut beaucoup sensibiliser. Sensibiliser sur tout ce qui est des armes puissantes contre ce combat-là. Donc, encourager la participation citoyenne à la vigilance, ça, c'est important. Maintenant, par rapport à ces personnes-là, voir comment il faut faire pour leur réintégration dans la société. Il faut aussi, impérativement, beaucoup de soutien, soutien psychologique, surtout assurer la réhabilitation et de réintégration sociale en leur offrant les ressources nécessaires pour surmonter le traumatisme. Parce qu'il y aura beaucoup de traumatisme par rapport à ça. Comme je l'ai dit tantôt, l'exemple que j'avais donné à Kédo, si on prend une fille qui a été assimilée ou bien qui vient de Négier ou bien Côte d'Ivoire avec notre protocole non seulement de libre circulation des biens de des personnes, les trafiquants en profitent. Maintenant, en les faisant venir ici, à la base, c'est quoi ? Ces filles-là vont transiter juste au Sénégal pour aller vers le nord. Donc, arrivé à Kédo, on confisque leur passeport. Maintenant, en confisquant leur passeport, on les contraint à se prostituir. Donc, psychologiquement, il y aura ce problème-là. Maintenant, juste après, si nos forces de défense et de sécurité qui jouent ont un rôle très important par rapport à ça. Donc, dès qu'ils sont si demandent-elles, c'est... Je suis en train de chercher le monde. C'est-à-dire, dès qu'ils demandent-elles ces réseaux, ce qu'il y aura lieu de faire, c'est de prendre ces filles-là et de les mettre en relation avec des psychologues, des psychiatriques qui vont discuter avec eux, qui vont essayer de voir comment ils vont faire pour que ce traumatisme-là puisse être enlevé. voilà. Alors, 4 millions de nouvelles victimes chaque année dans le monde, pourquoi ça prend toujours de l'ampleur, selon vous ? Bon, comme je l'ai dit, lorsque je donnais l'exemple de l'Internet, lorsque je donnais l'exemple de tout ce qui est technologie, vous savez, les trafiquants, ils sont un peu en avance. Non seulement, il y a beaucoup d'argent en jeu, mais au-delà de l'argent qui est en jeu, ils sont trop en avance. Maintenant, c'est des questions qui ne nous élèvent pas seulement des questions purement nationales. C'est pourquoi il y a l'Université, il y a Interpol, il y a ces forces de défense et de sécurité à l'échelle internationale qui travaillent entre eux. Et même les organisations de défense des droits de l'homme qui jouent ce rôle-là. Maintenant, c'est vrai que ce sera trop difficile si une personne ou bien des trafiquants sont trop en avance, mais jusqu'à présent, on peut dire que la tendance est d'ici quelques années de changer c'est-à-dire de faire tout pour démanteler. Maintenant, que ça puisse réussir, comme je l'avais dit, il faudra que la société, c'est-à-dire les populations puissent s'impliquer, puissent dénoncer à temps. Et qu'est-ce que Ada envisage de faire pour les jeunes victimes de cette exploitation sexuelle ? Bon, vous savez, nous, comme nous avons l'habitude de le faire, c'est-à-dire nous intervenons en amour. Ce que nous faisons, c'est de s'en fumer et de baiser. C'est notre rôle de veille et d'alerte. Maintenant, après la sensibilisation, ce qu'il y aura lieu de faire, c'est de voir comme notre loi de 2005-06 qui avait été modifiée en 2010, lors de cette rencontre-là, nous étions présents. C'était pour parler de ces questions-là, non seulement de traite de trafic d'ici de migrants et de traite de personnes, donc de traite de personnes qui concernent cette journée-là. donc il y avait non seulement Interpol, il y avait beaucoup de directions et des forces de défense de sécurité. Notre rapport a été plus, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, comment intervenir sur l'aspect sans civilisation du mouvement. Maintenant, le reste, c'est le travail des forces de défense de sécurité et l'autre aspect, c'est plus le cas des personnes qui ont été traumatisées par voir ça, donc les médecins, les psychiatres, etc. Donc c'est ça. Et selon vous, qu'est-ce qui pousse certains à faire ces actes ? D'abord l'argent, comme lorsque je donnais la définition de tout ce qui est traite de personnes. Donc c'est à des fins plus pécuniaires, c'est-à-dire que vous le faites pour avoir plus d'argent. Vous savez, pour certains, l'être humain est considéré comme, on va parler de pétrole ou bien de diamants, plus que ça même. Parce que c'est, il y a beaucoup d'enjeux, c'est que c'est plus d'argent. Parce que lorsque vous prenez des personnes, lorsque je donnais l'exemple, pourquoi pécuniaires ? Parce que c'est des zones où on exploite l'or. Et dans la mentalité de citer les exploits, il faut être sale. Donc sale veut dire quoi ? Vous allez dépenser, pratiquement, beaucoup d'argent pour pousser avec des personnes. Donc, ils se disent dans leur mentalité, en étant sale, on peut facilement trouver de l'or ou bien trouver ces ressources-là qui sont en train de chercher. Maintenant, raison pour laquelle il y a ces réseaux-là, ce n'est pas seulement les Sénégalais, c'est toutes nationales qui sont là qui vont les contraindre à avoir ce qu'ils veulent. En contrepartie, ils vont gagner de l'argent. Maintenant, les filles qui sont victimes de cela ne sont pas consentantes. C'est-à-dire, à la base, elles sont tellement vulnérables que leur situation est tellement difficile. Raison pour laquelle, lorsque je donnais l'exemple, la définition, on a parlé de tromperie, on a parlé d'abus, etc. Donc, l'argent est l'enjeu. L'autre exploitation aussi, c'est... En réalité, c'est seulement l'argent. Et est-ce que les sanctions prévues par la loi sont suffisantes pour leur donner une bonne leçon ? Vous savez, lorsque j'ai donné l'exemple tout à l'heure, parce que, pour venir à l'exemple du Sénégal, de la loi 2005-06 qui devait être modifiée. C'est-à-dire, il y avait eu une rencontre en 2019. Maintenant, à la suite de cette rencontre-là, il y avait eu des documents qui ont été produits. Et si je ne me trompe pas, c'est toujours sur les toits de la loi de l'Assemblée nationale. Normalement, on devait avoir beaucoup d'avancées par rapport à ça. Néanmoins, il y a beaucoup d'avancées en termes de sensibilisation et de la part de ces corps-là, que ce soit les magistrats, que ce soit les gendarmes, etc. Mais il faudra, comme je l'ai dit tantôt, que cette loi qui a été modifiée à cette rencontre-là de 2019, soit en réalité mise en pratique. Oui, parce que souvent, elles sont menancées, isolées, violées, battues, surveillées, enfermées et même torturées. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, lorsque ces personnes-là sont victimes, c'est beaucoup de conséquences, comme je l'avais dit tantôt. Et quelles sont d'ailleurs ces conséquences-là de cette psychose ? Vous savez, lorsque ces personnes, ou bien lorsqu'elles sont victimes de ces actes-là, il y aura beaucoup, beaucoup plus de traumatismes. parce qu'aujourd'hui, si, par exemple, c'est des choses qui vont beaucoup marquer, non seulement physiquement, mais au-delà de physiquement, ça va beaucoup marquer. Raison pour laquelle ça nécessite beaucoup plus que ces personnes, ou bien que ces victimes-là, puissent rencontrer des psychologues, des psychiatres qui vont discuter avec eux pour voir comment les rendent. Et j'avoue que pour l'exemple qu'on a pu avoir, voilà, il y a eu des femmes qui ont été victimes de cela, qui sont d'autres nationales qui sont actuellement dans des sociétés qui travaillent aujourd'hui, donc qui ont dépassé cette phase-là. Donc, il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été. Et surtout, l'exemple que j'avais donné, lorsque j'ai parlé de Kédebou, il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas qui font un excellent travail en ce sens-là. et j'avoue, si je donne l'exemple à cette personne, je pense qu'elle ne va pas vouloir que je cite son nom, mais je sais qu'elle travaille en étroite collaboration avec des forces défenses et des sécurités et sensibilise beaucoup la population et demande-t-elle beaucoup des réseaux. Vous savez, les réseaux où les trafiquants sont en avance comme je l'avais dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous leur barrez là sur tel élément ou bien telle route, ils vont essayer de voir, de contourner ça pour essayer de mettre en place d'autres stratégies. Voilà. Essayer de réussir ce qu'ils veulent en réalité. Et que doit être le rôle des parents face à cette situation-là ? Bon, vous savez, d'habitude, c'est plus les femmes qui sont majeures, c'est plus les enfants. Donc, moi, je donnais l'exemple pour ne pas dire que c'est seulement des sénégaliers, c'est pas seulement des nationaux. Donc, les parents, ce qu'ils doivent faire, c'est d'abord par rapport à Internet. Vous savez, aujourd'hui, vous recevez des messages, vous savez pas qui se cachent derrière. Il faut beaucoup parler avec les enfants, il faut beaucoup parler avec les femmes, les garçons, parce qu'ils sont aussi victimes, en réalité. La proportion, c'est quoi ? On a beaucoup plus de femmes, de filles que de garçons, de jeunes. Maintenant, hormis la sensibilisation, hormis le fait de discuter, beaucoup discuter avec eux, c'est de mettre en place des liens qui vont contourner ou bien avoir des regards sur des sites sur les liens qu'on utilise, à savoir les sociaux ou bien Internet. Si on essaie de mettre en place cela, comme ça se fait en Europe, ce serait une bonne chose. L'autre chose aussi, c'est quoi ? Au-delà des parents, c'est la population. La population doit jouer ce rôle-là, de veille, d'alerte. Aujourd'hui, si vous voyez des personnes qui sont victimes de cela, très tôt aviser, très tôt alerter, discuter avec des responsables, soit des bâtes de Nougat, dans ces localités où il y a des cartes qui vont remonter l'information, soit la police ou bien l'attention de la mangue. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Adam Ameng d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié ADA. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est nous qui voulons. Merci. C'est nous qui voulons. Merci. C'est nous qui voulons.